Générique ... Bienvenue dans Enquête de Région. A quelques jours de l'été, vous êtes sans doute très nombreux à avoir pris cette sage et bonne décision de vous remettre au sport. Le sport désigné grande cause nationale à 5 ans des Jeux Olympiques organisés à Paris. Justement, ce mois-ci, on va évoquer notre rapport quelquefois compliqué avec l'activité physique. Et nous verrons comment le sport peut être aussi le miroir de notre société, vecteur de préjugés, mais aussi facteur d'intégration. Voici le sommaire de l'émission. Coup de projecteur sur la dernière tendance dans le secteur de la remise en forme, le coaching sportif. Fini l'ennui dans les salles de fitness, de plus en plus de coachs offrent désormais un accompagnement sur mesure aux particuliers, une solution idéale pour reprendre goût à l'activité physique. La compétition est leur vie. Nous irons à Brest rencontrer les futurs champions français pris en charge dans les sections sport-études. Nous verrons que la cohabitation entre l'enseignement scolaire et le sport de haut niveau nécessite un certain équilibre. Les jeunes, justement, confrontés aujourd'hui à un mal du siècle, la sédentarité. Leur capacité physique diminue d'année en année. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires, des journées de sensibilisation réapprennent le goût du sport. A l'occasion de la Coupe du Monde, organisée en France et à Rennes notamment, nous vous raconterons l'histoire du football féminin, un sport de plus en plus attractif, mais encore victime de nombreux préjugés. Le sport, un allié pour la vie. C'est le titre que nous avons choisi ce mois-ci dans Enquête de Région avant de recevoir nos premiers invités. Tout de suite, notre premier reportage. On va parler de cette tendance observée depuis plusieurs années. Les salles de fitness se remplissent. Les joggeurs, les cyclistes de dimanche sont de plus en plus nombreux. En Bretagne, vous êtes d'ailleurs près de 2 millions à pratiquer peu ou prou une activité physique régulière. Pour certains, c'est quand même compliqué d'entretenir régulièrement son corps. Alors, une offre a fait son apparition depuis les années 90. C'est le coaching sportif. Ça permet d'avoir des leçons particulières à domicile ou en extérieur. Et c'est surtout un plus pour la motivation. Regardez. 1, 2, 3. Ils se laissent prendre en main. Attends, tends, tends, tire. Et là, je termine. Pour atteindre un nouvel équilibre. Attirez bien le talon vers l'arrière. Santé, bien-être, performance. 31, 27. Tu vois, même si tu fléchis encore un petit peu tes jambes. Vas-y, fais-y encore. Le sport, sur mesure. Avec un coach réel ou virtuel, ces Bretons ont franchi le pas. Par contre, c'est un sprint, hein, Laurent ? Faut que tu tapes dedans, hein ? Un peu plus, là, hein ? D'accord ? Place ! Hop ! Allez ! Laurent avait besoin d'un nouveau départ. Allez ! Mets-moi du riz, toi ! À l'approche de la cinquantaine. Ce responsable d'achat dans une PME s'est mis au triathlon il y a 3 ans. Et pour parfaire sa glisse, il a choisi une ancienne nageuse de haut niveau. Deux fois médaillée aux Jeux paralympiques, Ada Gerschouch, une coach au caractère bien trempé. Faut mettre plus de fréquence, plus de fréquence. Allez ! Je le déstabilise beaucoup. Comme ça, il est obligé de laisser son mental de côté. Qu'est-ce que tu en peux, en se rend ? Faut que je sorte de ma zone de confort. Exactement. Et c'est vrai qu'elle a toujours le sourire, elle a toujours la patate, elle est toujours de bonne humeur. Et c'est vraiment motivant de venir avec elle s'entraîner, ouais. Une relation entre exigence et confiance. Qu'est-ce que t'es beau quand tu mets les jambes ! C'était super joli ! Un travail du corps et de l'esprit pour permettre au blocage de remonter à la surface. Mais qu'est-ce que tu gardes en positif ? Les 8000 et moins de 4 minutes aux 200 mètres. Merci. Voilà, avec Laurent, il a une capacité qui va lui raconter une histoire et il va te sortir que les poids noirs. Donc elle s'est... Et à d'ailleurs, rien que lui, pas positif. Voilà, c'est très complémentaire. Bon, allez, décheck. Merci pour ta confiance. Merci, à dans deux semaines. Bonjour Patricia, allez-y rentrer. Bonjour Hugo. Ça va, vous allez bien ? Oui, très bien, et vous ? Du sport sur ordonnance. Pas de douleur avant de commencer ? Non. Non, ça va ? Non, ça va. C'est ce que Patricia s'est vu prescrire après avoir été hospitalisée pour obésité sévère. Cette patiente souffre d'hypertension et de diabète. Suivie trois fois par semaine par ce coach spécialisé, elle sent la différence. Une confiance en soi, un meilleur ressenti. J'avais des douleurs chroniques. Et c'est pour ça que j'ai voulu essayer de me remettre au sein, faire un exercice. Pensez bien la respiration, si possible par le nez. Prêt ? Prête. C'est parti. Poussez dans la jambe gauche. Hugo est un éducateur sportif, formé pour suivre des patients qui souffrent de maladies chroniques. Allez, c'est parti. Voilà. Restez à gauche. Super. Souvent, les patients qui viennent ici, ils ont arrêté l'activité physique depuis des années ou ils n'en ont jamais fait. Et l'objectif, c'est de leur redonner confiance, qu'ils prennent goût à ça et qu'il y ait une notion de plaisir, en fait. Et qu'après, petit à petit, ils puissent continuer de façon autonome. réfléchissez, posez. Garder la forme. Vaincre le stress. Le sport santé fait son entrée dans le marché du fitness. Coach bien-être, une promesse de vente. Je vais serrer ta hanche sur l'autre côté. Mais avec dans cette salle un argument de poids. Cette machine mesure le rapport de force de chaque muscle sollicité. Donc là, pour l'instant, je décolle un tout petit peu. Voilà. Je la laisse pousser au maximum. Donc là, je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tension sur la partie haute au niveau du dos. Donc là, l'objectif, ça serait plutôt de travailler sur la partie de devant pour soulager derrière. Verdict très attendu par Céline après trois mois d'efforts. Cette mère de famille établit avec son coach un programme personnalisé. Du sur-mesure qui lui convient après avoir essayé plusieurs salles de sport traditionnelles. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai besoin vraiment de programmes très ciblés, très efficaces. Et je n'ai pas forcément le temps d'aller faire un cours qui va bien me plaire, mais finalement, qui ne va pas tellement me faire travailler les endroits où j'ai besoin de travailler. Se démarquer de la concurrence avec un concept haut de gamme. 55 euros par mois. Ce groupe René, le leader français du fitness, a ouvert 12 espaces comme celui-ci sur ses près de 400 salles. À l'inverse d'autres salles de remise en forme qu'on peut connaître, où c'est plutôt l'image et la culture du corps qui importe. Là, c'est vraiment la personne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miroir. Parce qu'après, le miroir, aujourd'hui, ne sert pas à corriger la posture. La posture, elle est corrigée par nos équipes, nos éducateurs sportifs, diplômés d'État qui sont là en permanence. Depuis sa maison à Saint-Brieuc, Anaïs partage ses exercices avec le monde entier. Elle est ce qu'on appelle sur les réseaux sociaux une fit girl, un modèle en fitness pour ses plus de 15 000 abonnés. Après le travail, trois fois par semaine, elle cultive son corps sous le regard de son public. C'est devenu une passion, en fait. Plus qu'autre chose, c'est, on peut dire, oui, une drogue, effectivement, entre guillemets. Je ne me vois pas maintenant, aujourd'hui, ne plus faire de musculation fitness. Car la récompense s'affiche sur son compte Instagram. Elle ne reçoit pas d'argent, mais des messages d'approbation. Excellent, ça m'inspire pour mes prochains exercices, merci. Le super exo que je vais tester dès demain midi, merci beaucoup. Une fierté pour la jeune femme qui a commencé il y a 5 ans en suivant d'autres influenceuses. J'étais quelque part à leur place aussi puisque moi aussi, j'étais, je cherchais absolument un modèle. Se trouver un modèle et se révéler au grand jour. Je te laisse écraser bien le bas du dos. Prendre sa santé à bras-le-corps à la recherche d'un nouveau souffle. Ma plus grande satisfaction a été d'avoir fait la marche Yves Rocher des 5 kilomètres sans avoir aucune douleur et d'avoir réussi à le faire jusqu'au bout. Ça, ça a été la plus grande fierté. Allez, les deux jambes ! Allez ! Faire appel à un coach et s'ouvrir de nouveaux horizons. On va bien sûr réagir à ce premier reportage avec nos deux premières invités que je vous présente tout de suite. Le docteur Sophie Chah. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin conseil à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Et puis en duplex de Paris, nous attend la sénatrice d'Illée-Vilaine, Françoise Gattel, qui a co-signé avec le député François Cormier-Boulijon un rapport pour Matignon, un rapport intitulé « Faire de la France une vraie nation sportive ». Il propose plusieurs pistes justement pour améliorer la pratique sportive. On va en parler. Merci Françoise Gattel d'être avec nous. En guise de préhendule, je voudrais d'abord votre avis sur le constat que fait aujourd'hui le président du Comité national olympique français, Denis Massiglia. Il dit, voilà, il faut passer d'une nation de sportifs à une nation sportive. Il y a une nuance. Est-ce que vous partagez ces nuances ? Françoise Gattel. Bonjour à vous. Je vous entends très bien, mais je ne vous vois pas. Donc pardonnez si mon regard a l'air vague, mais je suis attentive à vos propos. On vous voit bien. Ne vous inquiétez pas. Je partage les mots que vous venez de dire. On a une nation de sportifs, des gens qui sont dans la performance, dans l'excellence. On va accueillir des Jeux olympiques et en même temps, si je puis dire, on n'est pas une nation sportive parce que le sport a toujours été considéré comme quelque chose un peu de secondaire à côté de l'éducation de l'esprit. Alors que je crois que votre titre de l'émission, il est excellent. C'est l'activité physique et sportive, un partenaire pour la vie, mais je crois que c'est un partenaire de la vie et tout au long de la vie. Quelles que soient nos conditions physiques, matérielles ou sociales. Je voudrais faire réagir le docteur Soficha, vous qui regardez un peu ce qui se pratique en Bretagne puisque vous êtes à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Est-ce que les Bretons sont particulièrement sportifs par rapport à d'autres régions ? Alors les Bretons sont un peu plus sportifs que la moyenne, oui en effet, mais en fait quand on oppose les sportifs avec une nation sportive, on oppose un peu le sport, le sport de haut niveau avec l'activité physique pour tous. Ce qui est dommage parce qu'on voudrait absolument concilier les deux. Et en fait, on parle du... Ce terme de sport fait peur aux gens, vous l'avez dit en introduction, il fait peur aux gens. C'est pour ça qu'on préfère parler d'activité physique à moins que le sport à terme arrive à signifier autre chose. Mais en fait, il faut... Avant de mettre les gens au sport, il faudrait les rendre surtout plus actifs et moins sédentaires puisque c'est quand même les deux fléaux si le sport est une grande cause nationale. La lutte contre la sédentarité est aussi une grande cause nationale puisque les gens sont à la fois trop inactifs et trop sédentaires. On va en parler notamment par rapport aux jeunes. Françoise Gattel, l'objectif du gouvernement c'est de ramener au sport près de 3 millions de Français. Est-ce que vous ne mettez pas un peu la barre là ? Est-ce qu'on ne met pas un peu la barre un peu haute ? Est-ce qu'en faire du sport une grande cause nationale, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est efficace ? Alors le chiffre que vous citez relève peut-être d'un objectif de performance mais en tout cas moi je le trouve très intéressant et je pense qu'il ne s'agit pas d'un gadget c'est que je crois et aujourd'hui on le sait il y a des études scientifiques qui le prouvent vos témoignages dans votre reportage le monde le sport c'est un facteur de bien-être c'est un facteur d'intégration sociale mais c'est aussi un facteur en matière de santé de prévention de santé et aujourd'hui toutes les études qui sont faites montrent quelqu'un qui pratique une activité physique et sportive sans forcément aller au-delà de sa zone de confort à une longévité supérieure à des risques de maladies dégénératives inférieures donc je crois que c'est vraiment une ambition de faire dans notre pays que la pratique sportive soit possible et accessible tout au long de la vie aujourd'hui on voit le gouvernement mettre en place des passes culture le jour où on mettra dans ce pays en place des passes sport où on en aura envie de faire du sport parce qu'on se sent mieux ça voudra dire qu'on sera devenu une nation sportive et pour clore sur votre question je pense qu'il faut que cela devienne une cause nationale et que comme aujourd'hui chacun sait vivre avec cette image et cette publicité cette communication est une situation très forte manger cinq fruits et légumes par jour je pense que le jour où chacun d'entre nous aura pris l'habitude et sera attentif à marcher à courir à faire une activité comme une seconde respiration et bien je pense que chacun se sentira mieux on aura des dépenses de santé qui diminueront mieux et on aura aussi je crois gagné en cohésion sociale parce que faire du sport c'est aussi s'ouvrir vers les autres alors je vais poser directement la question au docteur Sophie Cha est-ce que le sport aujourd'hui c'est un médicament ? oui c'est un médicament c'est prouvé ça a un effet métabolique aussi bien on connaît les voies d'action des médicaments pour l'hypertension le cholestérol etc on sait très bien comment l'activité physique marche au niveau métabolique on sait quelles sont les molécules qui sont fabriquées celles qui sont fabriquées par le muscle celles qui sont fabriquées par le tissu adipeux on sait que ça marche sur le métabolisme du sucre des lipides que ça favorise tout un tas de fonctions cérébrales qui sont intéressantes dans la dépression etc sur le diabète ça peut transformer la graisse blanche en graisse brune qui dissipe les calories directement on connaît toutes ces voies maintenant métaboliques et on peut prescrire le sport vraiment comme un médicament avec des posologies mais qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale on délivre du sport sur ordonnance aujourd'hui on peut prescrire du sport sur ordonnance on sait que le fait que le médecin l'écrive sur une ordonnance aura deux fois plus d'impact sur la préconisation mais quand il prescrit en fait il recommande il incite à bouger en fait ce qu'on voudrait c'est que les gens adoptent un mode de vie plus actif avec le repère que donc le sport c'est important mais le repère qu'on devrait avoir c'est les fameuses 30 minutes d'activité modérée par jour plus que les 10 000 pas d'ailleurs qui sont régulièrement repris à tort mais 30 minutes d'activité modérée par jour ça doit être l'ordonnance de base alors justement pour réagir par rapport au sujet qu'on vient de voir cette mode du coaching sportif des coachs qui sont de plus en plus nombreux voilà il y a de tout dans le coaching aujourd'hui il faut faire attention c'est un peu votre rôle aussi d'essayer de voir un peu ce qui relève de l'excellence oui parce que le coach sportif c'est pas un diplôme en soi on arrive au coach sportif parce qu'on a une expérience dans le sport mais il faut un diplôme normalement pour être coach sportif et travailler de manière rémunérée dans le sport il faut absolument un diplôme qui soit reconnu dans le registre national des qualifications professionnelles donc quand on cherche un coach on regarde c'est des diplômés il faut s'assurer de ces qualifications il faut qu'il ait une carte professionnelle et qu'il soit qu'il soit enregistré qu'il ait un titre de qualification professionnelle de qualification Sophie Chaffrançoise Gattel restez avec nous on va parler d'une catégorie de la population qui est particulièrement justement concernée par le sport ce sont les jeunes confrontés aujourd'hui à un mal du siècle à la sédentarité ils sont de moins en moins nombreux à pratiquer un sport au quotidien ou chaque semaine conséquence des performances physiques qui diminuent de décennies en décennie notamment par rapport aux générations précédentes et bien à Rennes des professeurs d'éducation physique ont choisi de sensibiliser leurs élèves regardez à gauche des images de sport scolaire il y a une cinquantaine d'années à droite nos lycéens d'aujourd'hui alors comme ça ça ne saute pas forcément aux yeux mais au fil des décennies en souplesse vitesse endurance on a beaucoup perdu un seul chiffre en 1971 un lycéen courait en moyenne le 800 mètres en 3 minutes aujourd'hui c'est une minute de plus une étude récente est sortie qui a pu montrer qu'en 40 ans les élèves avaient perdu 25% de leur capacité physique cardio-respiratoire donc ça ce sont des chiffres qui sont marquants qui prouvent effectivement que le niveau de condition physique de nos jeunes de notre jeunesse est en train de baisser alors les ados évidemment n'y sont pour rien c'est le monde qui a changé plus urbain avec des sollicitations les écrans évidemment qui poussent à rester sédentaires du coup pour inciter les élèves à persévérer à l'âge où ils ont tendance à arrêter les profs de sport de l'UNSS organisaient une journée santé auprès de volontaires avec une batterie de tests en vélocité motricité équilibre etc et à la clé un état des lieux personnalisé je suis pas très souple et j'ai pas beaucoup de force mais ça va autrement et comment t'expliques ça je fais pas assez de sport à mon avis j'aime pas ça j'ai pas trop la force ou le courage de faire du sport chez moi je me dis je vais faire des pompes et au final je vais dire non j'ai pas réussi ou des trucs comme ça après les tests un entretien individuel aussi à partir des données recueillies Thomas par exemple s'est très bien débrouillé juste un petit souci sur l'équilibre au prof il raconte aussi qu'il ne dort pas très bien la nuit on retrouve l'histoire de l'équilibre tu ferais des moments où un travail de relaxation ou de posture donc ça te permettrait peut-être de te centrer de contrôler peut-être un peu plus tes émotions en fonction de leur profil les profs ont ensuite donné à chaque élève des pistes pour continuer de pratiquer alors pas de hiérarchie dans les sports au-delà du bien-être d'aujourd'hui ils leur permettront tous à terme de s'épargner les maladies liées à la sédentarité Alors on parle aujourd'hui de décrochage scolaire on pourrait parler de décrochage sportif aussi Françoise Gattel c'est un problème que vous abordez justement dans votre rapport il faut peut-être donner un peu plus de place aujourd'hui au sport notamment au sein du curse scolaire non ? Oui absolument donner plus de place mais surtout donner une autre place moi j'ai été frappée par les commentaires des jeunes que vous avez interviewés ils disent j'ai pas envie c'est trop dur je vais pas y arriver il y a encore aujourd'hui un regard sur le sport pratiqué à l'école qui est celui de la performance de la non-performance de la culpabilisation des jeunes filles qui trouvent qu'elles ont trop de forme donc il faut donner envie de pratiquer du sport faire des choses qui soient un peu ludiques que ce soit incitatif on a ainsi vu dans des écoles primaires ou même des collèges des petits ateliers d'activités sportives en début de journée des jeunes qui prennent leur vélo pour aller à l'école des enfants qui font du pédibus il faut retrouver l'envie de faire du sport et que ce ne soit pas la discipline pour laquelle il y a le plus de dispense médicale juste parce que les jeunes ont ce regard un peu d'une activité désagréable et du regard des autres donc c'est un enjeu il faut former sans doute les enseignants un peu différemment et puis dans les écoles primaires est-ce que vraiment l'instituteur à qui on demande de faire de l'instruction civique de la géographie de l'histoire il doit aussi enseigner le sport ne peut-on pas faire appel à des éducateurs sportifs d'association on va faire des disciplines ludiques sympathiques plutôt que des exercices un peu contraignants et qui gênent parfois physiquement les jeunes mais c'est un enjeu majeur Docteur Sophie Chah est-ce qu'il faut aujourd'hui aussi un peu plus créer des ponts entre le monde sportif et le monde scolaire justement pour on va dire infuser cette culture du sport oui parce qu'effectivement comme l'a dit madame Gattel surtout dans les petites années en primaire les professeurs des écoles ne sont pas forcément armés pour proposer des activités de manière structurée ils font quand ils peuvent assez souvent un pas sur la discipline or on sait que c'est dans les premières années de vie que se prennent les bonnes habitudes et effectivement il faudrait que les enfants incorporent ça dans leurs habitudes de vie qu'on les laisse un peu moins longtemps dans les poussettes aussi on voit souvent des grands enfants dans les poussettes parce que c'est pratique et que plutôt que de leur donner le goût de la marche ça commence très tôt et effectivement il faut que tout le monde s'y mette aussi bien le milieu scolaire que les parents et que le monde sportif François Gattel vous faites ce constat aussi dans votre rapport faire du sport c'est bien mais c'est assez chronophage et là les entreprises aussi ont leur rôle il y a une question taboue un peu c'est le temps du sport sur le temps de travail ou sur le lieu de travail là il y a des efforts à faire aussi en France oui il faut qu'on change notre regard d'abord il y a un public qui est celui des femmes qui ont parfois une double ou une triple vie vie professionnelle vie familiale et loisir et qui n'arrivent pas dans leur emploi du temps à mettre une activité physique et sportive donc elles renoncent alors que sur le temps de l'entreprise notamment le temps du midi on voit des propositions qui sont faites où des femmes mais aussi des hommes mais notamment des femmes arrivent à pratiquer une activité physique et sportive grâce à l'entreprise qui crée de bonnes conditions et on constate que dans les entreprises où on favorise une activité de cette nature ça renforce un peu l'esprit collectif il y a une meilleure productivité parce que les salariés sont vivent le travail plus comme un temps de vie ils sont plus à l'aise et je prends une entreprise comme Boué qui sur ses grands chantiers pratique le matin pour ces ouvriers des maçons des étirements des assouplissements pour faire que leur corps soit préparé à des efforts physiques y compris quand il fait très froid et limiter ainsi les risques de contraction et les risques de maladie professionnelle donc il y a un vrai bien-être qu'il faut encourager et soutenir Docteur Sophie Chat le sport c'est plus de productivité c'est plus de rentabilité on va dire pour les entreprises oui ça a été publié dans plusieurs études scientifiques c'est vrai que le temps de midi est en général plébiscité par les salariés comme un temps propice à l'activité physique parce qu'ils disent tous qu'une fois rentré à la maison il y a les enfants etc. c'est difficile de ressortir mais ce vers quoi il faut aller aussi c'est lutter contre le travail sédentaire contre la sédentarité envisager d'autres modes d'exercice professionnels aussi pour augmenter l'activité mais diminuer la sédentarité on voit maintenant des administrations qui proposent des réunions debout des réunions en marchant il faut profiter de toutes les occasions pour mettre le corps en mouvement parce que c'est la régularité de l'exercice qui compte c'est pas faire une heure de sport dans la semaine ça suffit pas François Asgatel je voudrais conclure avec vous sur cette première partie de l'émission il y a un constat aujourd'hui le budget consacré au sport c'est 0,13% du budget national c'est très peu et puis il y a aussi ce chiffre 50% des équipements sportifs en France en plus de 40 ans il y a aussi l'offre d'équipements en France qui est insuffisante comment on peut faire justement pour améliorer ça pour donner envie aux gens aussi d'aller dans des salles de sport dans des équipements sportifs plus adaptés je pense qu'il faut réunir autour de la table tous les acteurs alors il y a l'Etat mais il y a surtout les collectivités locales les communes les départements qui financent et qui entretiennent des équipements sportifs qui sont parfois vêtus donc il faut moi je crois qu'il faut une loi de programmation sur le sport qui permette d'avoir un plan ambitieux de rénovation d'équipements de construction de nouveaux équipements et surtout il faut arriver à optimiser les budgets et à faire qu'à l'échelle d'une intercommunalité par exemple on construise des équipements sportifs complémentaires on n'a pas besoin d'une salle de tennis dans toutes les communes par contre à l'échelle d'une interco on peut avoir des équipements pour faire du sport à l'extérieur du sport de loisirs et seul et des équipements sportifs qui permettent de faire des disciplines et notamment des matchs enfin des compétitions donc je pense qu'il faut être ambitieux et en même temps il faut être réaliste si on ne fait pas du sport une cause nationale pour faire comme l'a dit le docteur Chat tout à l'heure que le sport soit comme une autre respiration et quelque chose de naturel je pense qu'on aura des aggravations en matière de santé en matière aussi de cohésion sociale et d'intégration donc c'est un enjeu qui va au-delà de la seule performance sportive Merci beaucoup Françoise Gattel merci docteur Sophie Chat d'avoir accepté notre invitation alors pour beaucoup le sport n'est plus seulement un loisir mais l'objet de toute une vie ça concerne tous ceux qui rejoignent le haut niveau alors en France depuis les années 60 et des mauvais résultats au JO on a choisi de prendre en charge assez jeunes ceux qui sont appelés à devenir de futurs champions on a donc créé les filières sport-études baptisées aujourd'hui SHN traduire sportive de haut niveau l'idée ici c'est du collège à l'enseignement supérieur de permettre un cursus adapté de faire cohabiter cours et entraînement regardez ce reportage tourné dans la région de Brest dans la rate de Brest sous le soleil l'entraînement 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 est intense l'exigence élevée les équipiers sur leur 420 enchaînent les exercices techniques accélération sortie sortie le tongon il est trop bas sous le regard attentif de leur entraîneur René Bagé les filles du pôle espoir voile préparent leur championnat du monde cet été au Portugal des sportifs de haut niveau qui mènent une double vie quand ils ne sont pas sur l'eau ils sont au lycée et préparent leur bac un parcours labellisé SHN qui nécessite quelques aménagements on a des super ententes un super fonctionnement avec la cité de la Pérouse et de l'Esven avec des proviseurs et un corps professoral motivé ce qui nous permet de délocaliser des devoirs pour exemple le week-end dernier nous on était en Interpol sur les salles d'Olonne ils avaient un devoir commun de mathématiques et finalement le devoir moi j'ai eu les sujets ils l'ont passé sur les salles d'Olonne et moi j'ai ramené les sujets lundi matin après l'entraînement direction l'internat Alexandre Victor et Iban sont en première S et font partie des 128 sportifs de haut niveau de la cité scolaire restoise nageurs et handballeuses composent le reste des troupes dîner études pas une minute à perdre et pour tout concilier l'emploi du temps doit être flexible et aménagé en fonction des besoins de chacun on essaye d'adapter au maximum les repas de leur préparer des repas en décalage d'être assez souple alors c'est parfois compliqué parce qu'il faut toujours qu'on soit en train de s'adapter il faut toujours qu'on puisse être très réactif et puis qu'on puisse communiquer avec eux c'est à dire qu'on travaille beaucoup au portable ils nous envoient des textos etc on se tient au courant des repas adaptés des surveillants qui connaissent le milieu sportif une médecine du sport au sein de l'internat dans ce campus d'excellence tout a été pensé pour que les graines de champions puissent réussir leurs études et leurs compétitions mais avec 20 heures d'entraînement par semaine pas toujours simple pour les adolescents de tout concilier quand on reste longtemps sur l'eau il faut vraiment rester concentré pendant 4 heures des fois et en cours c'est pareil quand on enchaîne les heures ce que je peux dire c'est de gérer les entraînements et le scolaire et d'arriver à combiner les deux et de réussir scolairement et sportivement je pense que c'est le plus compliqué je pense que c'est quand même important d'avoir un projet scolaire bien pour pouvoir après continuer sportivement et assurer dans les deux je fais un petit point avec ceux qui étaient absents donc qui sait qu'il y avait ah oui il y avait tous les deux j'avais oublié donc voilà donc on se mettra à part on fera un retour petit cours de rattrapage pour les absents en déplacement en régate ici entre sport et études on ne choisit pas le chiffre c'est quand même d'avoir le bac à la fin de l'année et après gagner des régates aussi c'est pas important mais j'arriverai pas à placer je fais du mieux que possible pour les deux et je vois ce que ça donne à la fin à Kérichenne Lesven et Vauban les trois lycées de la cité scolaire brestoise les proviseurs doivent respecter un cahier des charges les ministères de l'éducation nationale et jeunesse et sport imposent aux établissements labellisés SHN des obligations à respecter il y a notamment la nécessité pour les établissements de mettre en place du tutorat de l'accompagnement puisqu'il arrive que les jeunes soient pris par des compétitions parfois très loin de la France et puis il y a aussi parfois nécessité d'adapter le cursus pour un jeune qui aurait une fragilité scolaire de proposer par exemple en terminale de passer le bac en deux ans même si cela se fait à la marche La vie après le bac toujours entre mathématiques et navigation Nedelec Bigy ancien lycéen sport-études a été le premier étudiant à bénéficier d'un cursus aménagé durant sa prépa et son école d'ingénieur pendant cette période l'étudiant a appris l'autonomie mais pas seulement Ce qu'on apprend aussi c'est de remettre en question ce qu'on sait pour essayer d'améliorer les performances donc pour la voile évidemment on essaye de comprendre comment fonctionne un bateau on essaye de comprendre les phénomènes physiques qui sont en jeu c'est exactement la même chose dans la recherche c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter des acquis on va essayer de comprendre encore mieux les phénomènes d'être capable de mieux les décrire ou de les appréhender dans des situations qui sont nouvelles Des enseignements sportifs bien utiles pour sa thèse la traction des bateaux par les ailes de kite Elles aussi ont suivi des études supérieures en parallèle d'un entraînement de haut niveau La médaillée olympique Camille Lecointre et son équipière Aloïse Retornaz toutes deux récemment sacrées championnes d'Europe en 470 ont d'abord fait leur classe en sport-études un parcours qui forge le caractère C'est vraiment ce mode multitâche où il y a beaucoup de choses à gérer en même temps ça nous apprend à devenir autonome et ça nous fait grandir très rapidement je pense par rapport à un cursus normal Moi notamment je me souviens d'avoir travaillé mon bac d'histoire sur la route qui va de Kiel à Brest donc Kiel c'est en Allemagne il y a 24 heures de route et mon bac d'histoire je l'ai révisé dans la voiture seulement et j'ai eu une bonne note Et si au lycée rien n'était encore déterminé pour les championnes leur environnement leur a donné des idées Je me rappelle à mon époque il y avait toute l'équipe de Faustine Méré Félix Pruveau notre entraîneur Gilda Philippe qui préparait les Jeux Olympiques d'Athènes où Faustine est revenue avec la médaille d'or et c'est aussi d'être au contact de ces gens-là qui font que le rêve il naît et nous on est là petit lycéen et d'être proche de ces gens-là ça donne des envies Pour Camille et Aloïse coupe et championnat du monde sont au programme cet été à leur tour d'inspirer les futures générations avec qui elles partagent encore le même terrain de jeu Et je vous présente nos deux nouveaux invités nous accueillons une championne olympique et un champion du monde on est très chanceux aujourd'hui Mélissa Platzard ancienne joueuse professionnelle internationale vous avez évolué à la Roche-sur-Yon à Montpellier à Lyon et vous avez terminé votre carrière à Guingamp dans les Côtes d'Armor vous êtes aussi docteur en psychologie sociale vous avez donc réussi un double parcours vous intéressez beaucoup à la question du sexisme dans le sport et vous raconterez votre parcours en homme dans ce livre qui vient justement de paraître Pas pour les filles avec un point d'interrogation publié aux éditions Robert Laffont un titre que vous nous expliquerez tout à l'heure et puis à vos côtés Willy Sirop qui n'est autre que le champion du monde en titre de jujitsu brésilien je prononce bien un peu compliqué vous êtes aussi entraîneur dans cette discipline justement entre Rennes et Saint-Lô en Normandie Mélissa première question pour vous vous avez échoué deux fois aux portes de Clairefontaine c'est ce qui se fait un peu mieux aujourd'hui en termes de sport-études pour le foot féminin est-ce que ça a été un handicap dans votre carrière de footballeuse professionnelle de ne pas avoir fait Clairefontaine finalement ? Avec le recul j'ai envie de vous dire que non c'est vrai que sur le moment ça a été très dur d'échouer deux fois aux portes de Clairefontaine à l'époque c'était vraiment le temple du football français donc il y avait les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses là-bas maintenant avec le recul je peux dire que ces deux échecs m'ont fait précisément arriver à atteindre mon rêve c'est-à-dire que ces deux échecs ont eu vocation à éprouver mon désir d'atteindre ce rêve d'équipe de France et après ces deux échecs j'ai trimé encore plus pour arriver à ces premières sélections et peut-être que je ne les aurais jamais eus si j'avais fait Clairefontaine donc voilà alors vous avez mené de front une belle carrière dans le foot mais aussi un vrai parcours universitaire est-ce que ça a été compliqué de gérer les deux est-ce qu'à un moment donné ces deux cursus ont été complémentaires ou finalement l'un a failli sacrifier l'autre alors non jamais moi ça a toujours été les deux ont été ma priorité toujours parce que c'était un équilibre en fait j'avais aussi beaucoup de mal à rester dans l'entre-soi footballistique donc ça me permettait de m'ouvrir aux autres d'avoir accès à d'autres milieux notamment culturels que d'aller à l'université après vous dire que ça a été simple ce serait vous mentir puisque ça a été compliqué évidemment et que les dispositifs qui sont mis en place par au lycée que ce soit aussi à la fac au tout départ au moins pendant ma licence étaient intéressants mais à mesure qu'on gravit les échelons et que les masterpass et qu'on arrive dans le doctorat j'ai eu l'impression quand même que ces aides disparaissaient ou en tout cas ça me nuisait donc ça ça a été un petit peu difficile et ce qui a été le plus difficile à mon sens c'était surtout l'ambivalence c'est-à-dire entre le discours véhiculé par la FED qui était plutôt dans le fait de prôner le double projet sportif et universitaire et les clubs c'est-à-dire qui ne jouent pas le jeu c'est pas tout à fait ça rentrait en conflit d'intérêts et du coup pour avoir sa place il faut être présent à l'entraînement mais parfois on a besoin de squeezer des entraînements pour aller au CM ou aux examens et du coup parfois c'était un peu difficile Willy un mot sur votre ascension fulgurante dans votre discipline en 7 ans vous êtes passé du néophyte à un titre de champion du monde on sait que le sport de haut niveau est très chronophage vous aviez déjà un job vous travaillez dans la sécurité dans le secteur ferroviaire comment vous avez réussi cette ascension fulgurante au prix de quels sacrifices pour votre métier pour votre vie personnelle du coup je pense comme vous l'avez dit avec beaucoup de sacrifices je me suis entraîné quotidiennement plusieurs fois par jour avec mon job quand j'étais dans le secteur ferroviaire du coup je travaillais en déplacement essentiellement en déplacement et donc j'ai fait donc j'ai fait appel à tous les clubs de France qui m'ont accueilli pendant deux ans du coup ils m'ont accueilli donc j'ai fait pratiquement tous les clubs de France donc par rapport à ça j'ai passé un cap vous avez créé d'ailleurs sur Youtube une petite rubrique qui s'appelle j'irai tourner chez vous tout à fait référence au tout à fait référence au programme de télévision j'irai dormir chez vous tout à fait du coup du coup par rapport à ça j'ai passé un cap donc vous profitiez de tout le réseau professionnel pour en même temps tout à fait traverser les échanges dans votre sport j'ai profité de mon réseau professionnel et par rapport à ça du coup tous les clubs tous les clubs français m'ont invité et de là ça m'a permis aussi de travailler avec différents coachs voire différentes techniques et ça m'a fait passer un cap Est-ce que votre employeur a été conciliant de manière générale ? Mon employeur a été très conciliant n'empêche que ça a été aussi mon principal sponsor durant ces deux années auxquelles j'étais dans le réseau ferroviaire donc il m'a accompagné sur plusieurs championnats et donc oui il est très conciliant Alors il y a la volonté du gouvernement l'appareil d'ici 2020 de créer le pacte performant ce sont 400 sportifs qui seraient accompagnés 400 sportifs de haut niveau qui seraient accompagnés à hauteur de à peu près 20 000 euros annuels pour inciter notamment les entreprises mécènes à aider ces sportifs de haut niveau c'est ce qui manque aujourd'hui en France l'accompagnement professionnel la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ? Alors la reconversion oui très certainement moi j'y vois surtout autre chose et je vais un peu prêcher pour ma paroisse mais quand je pense à toutes ces footballeuses qui ont un double emploi pour pouvoir vivre chaque mois c'est souvent un double emploi Est-ce que vous expliquez dans votre lit vous avez fait plein de petits boulots aussi pour pouvoir vivre Oui voilà la plupart travaillent au fast food ou alors sont pionnes dans des lycées pendant des années et d'un autre côté je constate maintenant que je suis passée de l'autre côté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter des femmes et qui n'en trouvent pas moi j'y vois là des ponts évidents qui auraient dû se faire depuis bien longtemps donc pourquoi pas proposer des formations qui permettent à ces femmes une reconversion toute trouvée après la pré-carrière après la carrière en fait donc oui effectivement je pense que c'est nécessaire c'est un accompagnement qui est coûteux parce que c'est pas juste un accompagnement sur trouver un emploi pour ces sportifs qui arrêtent mais c'est aussi un accompagnement psychologique parce que quand on arrête la carrière quand on s'est donné à son sport pendant des années et des années et que tout s'arrête d'un coup il faut évidemment être accompagné sur le plan psychologique Oui, vous vivez de votre sport de votre discipline aujourd'hui ? Actuellement je vis de ma discipline mais voilà le nombre d'heures fait que c'est encore un petit peu limite Vous êtes entraîneur dans des clubs ? Voilà, je suis entraîneur dans deux clubs sur Rennes et sur Saint-Lô et voilà au jour d'aujourd'hui c'est encore un petit peu limite donc je souhaite à l'avenir vivre pleinement de ma discipline au jour d'aujourd'hui donc c'est pas encore le cas Donc l'idée c'est quoi votre projet ? C'est de créer une académie c'est ce que vous avez expliqué pour sécuriser un peu votre situation professionnelle Tout à fait mon projet en fait c'est d'ouvrir une académie d'ouvrir mon école mon école sur Rennes mon école de juillet sur brésilien et voilà vraiment le vrai projet du coup c'est ça Est-ce que vous diriez Mélissa que votre carrière de joueuse professionnelle de sportive de haut niveau vous sert aujourd'hui dans votre parcours professionnel ? Oui Dans le regard que les entreprises ou les futurs employeurs pourraient porter sur vous ? Oui bien sûr c'est évident il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui au sortir de leur carrière font une carrière de consultant ou consultante de conférencier ou de conférencière j'ai la chance d'avoir ce double parcours qui me permet aujourd'hui de me démarquer un petit peu de ce qui est fait actuellement mais bien entendu toutes les entreprises sont à la recherche des valeurs qui sont prônées dans le haut niveau des valeurs qui sont nécessaires pour performer à haut niveau et donc je crois que toutes les athlètes de haut niveau et tous les athlètes de haut niveau ont quelque chose à transmettre la question c'est de réaliser ce qu'on a appris pendant cette carrière de connaître ses forces pour pouvoir ensuite les transmettre aux autres Oui vous partagez Je partage totalement et pour qui concerne ma discipline du coup le juge subbrésilien je pense que c'est un vrai levier éducatif et qui transmet qui prône des grandes valeurs comme le respect l'écoute la bienveillance et je pense qu'il y a un réel créneau à faire au niveau de l'éducation qu'il faut plus éducateurs qui intègrent l'enseignement les collèges les lycées donc il faut vraiment voilà il faut vraiment je pense un réel changement au niveau des éducateurs sportifs extérieurs pour qu'ils puissent entrer du coup dans ce monde éducatif et c'est très important pour ma part Merci Willy Restez avec nous Mélissa on va parler du foot féminin Vous connaissez Alors foot féminin particulièrement à l'honneur en ce mois de juin puisque la Coupe du Monde organisée cette année en France vient de démarrer Pour rappel Rennes fait partie des 7 villes qui accueillent des matchs Premier match au Rosenpark samedi justement avec Allemagne Chine en attendant France-Nigéria le 17 juin prochain match qui affiche déjà complet le foot féminin qui de saison à saison suscite de plus en plus d'engouement on va vous raconter justement l'évolution de ce sport toujours en quête de respect et vous allez le voir il vient de loin Elle joue donc au football mais oui les femmes jouent aussi au football Je trouve ça absolument grotesque j'ai déjà du mal à suivre le vrai foot alors avec les femmes vraiment c'est pas ça qui m'arrangera avec elles Je trouve pas ça tellement sport pour une femme enfin qu'est-ce que vous voulez puisque ces demoiselles veulent jouer on peut pas les empêcher Heureusement l'époque a changé S'il y a un demi-siècle le football se conjuguait exclusivement au masculin aujourd'hui dans la cité corsaire ses propos font rire Ici se fabrique l'élite du football féminin de demain On retourne au jeu donc vous mettez comme tout à l'heure Et les hommes sont souvent spectateurs Elles ont 18 ans ou 19 ans rêve de l'équipe de France La section féminine existe ici depuis 1994 Il y a un respect maintenant que nous on n'avait respect de personne C'est nous qui avons à force de se battre de combattre et de gagner nos premières coupes de Bretagne je dirais qu'on a commencé à se faire reconnaître à Saint-Malo Marinette Pichon elle est reconnue dans le monde entier La pionnière la première française à avoir tenté l'aventure américaine là où le football féminin est roi 112 fois sélectionnée en équipe de France elle inscrit 81 buts sous le maillot bleu mieux beaucoup mieux que Jean-Pierre Papin à l'avance-centre emblématique des années 90 Aux USA elle a découvert un autre monde c'est exceptionnel c'est vraiment exceptionnel d'arriver là-bas et de se dire waouh je vais côtoyer les meilleures joueuses dans un même championnat avec des infrastructures de folie avec un public de 15 à 20 000 spectateurs supporters tous les matchs et puis une ambiance à l'américaine ce qu'on voit à la télé le show elles aussi rêvent du show du spectacle mais surtout de vivre de leur sport Romane et Océane sont sélectionnées en équipe de France dès moins de 19 ans dès moins de 20 ans et ce serait quoi ton rêve ? être footballeuse professionnelle avoir que le foot vivre que du foot même si ça va être dur pour une fille mais ça serait énorme on travaille quasiment toutes on est toutes étudiantes à côté il n'y en a aucune qui vit du foot donc franchement oui c'est frustrant parce qu'on peut arriver à l'entraînement on est fatigué mais il faut s'entraîner mais c'est comme ça on n'a pas le choix de toute façon Aujourd'hui le football féminin s'est structuré oubliez l'amateurisme d'antan aujourd'hui les clubs visent l'excellence la performance avec plus de moyens Que diriez-vous aujourd'hui à ces deux jeunes filles qui veulent peut-être commencer à entamer une carrière de footballeuse professionnelle le conseil qu'elles devraient suivre selon vous ? Ces deux jeunes filles je les connais très bien puisque je les ai eues en tant que joueuse et j'ai été aussi leur coéquipière donc je les connais très bien je leur dirais de s'accrocher et surtout je leur dirais qu'on a toujours le choix dans la vie donc je pense qu'il faut qu'elles se serrent les coudes et qu'elles aillent chercher ensemble ce qu'elles méritent Votre passion du foot date vraiment du plus jeune âge est-ce que vous avez eu un allié des alliés pour justement suivre ce parcours et suivre cette passion parce que souvent on remarque que les joueurs se retrouvent seuls ou ils n'arrivent pas à partager leur passion est-ce que ça a été votre cas ? Des alliés quand j'ai démarré quand j'ai démarré j'ai pas eu forcément trop d'alliés j'ai plutôt eu des gens réfractaires autour de moi Votre famille ils se demandaient pourquoi vous étiez toujours en train de jongler toujours en train de jouer au foot On a essayé de me mettre à d'autres sports qui ne m'ont pas convenu donc c'est sûr qu'au départ j'ai plutôt eu des gens réfractaires mais ça ne m'a pas freinée au contraire j'étais tellement passionnée que je m'en fichais j'avais qu'une envie c'était de leur prouver qu'ils se trompaient et puis après sur le chemin les alliés on n'a pas eu tant que ça les alliés c'était surtout les coéquipières et cette passion qu'on partageait et ces valeurs qu'on partageait et cette envie de jouer qui nous animait mais les alliés non pas tellement Alors avec cette Coupe du Monde qui va être très médiatisée beaucoup plus médiatisée que les précédentes est-ce que le foot féminin est en train de gagner ses lettres de noblesse selon vous ? Oui et non j'aime à croire que c'est une bonne chose évidemment qu'on puisse les médiatiser Il y a des signes encourageants la liste des bleus la liste des bleus a été dévoilée à un grand JT la présidente de la ligue de football professionnel c'est une femme la vice-présidente de la fédération française c'est une femme il y a des signes encourageants non ? Oui il y a plein de signes encourageants les billets ont quasiment tous été vendus et c'est formidable mais j'invite à beaucoup de prudence parce que ça va être un one-shot et j'espère que ça ne sera pas qu'un one-shot et ça masque aussi d'autres réalités plus tristes qui existent actuellement dans les clubs et notamment dans ce championnat de D1 qui est un championnat à deux voire trois vitesses où des équipes professionnelles où les filles sont choyées ne vivent que du football et vivent très bien du football sont opposées à des équipes où les femmes sont encore obligées comme vous l'avez vu de travailler à côté d'avoir votre premier contrat pro je crois que c'est 400 euros 400 euros brut mais en fait parler de contrat pro c'est une hérésie parce que dans le football les femmes n'ont le droit de signer que des contrats fédéraux pour l'instant puisqu'on est rattaché à la ligue amateur et non à la ligue pro donc dans les faits on n'est jamais professionnel donc déjà la première chose à faire c'est de changer ça et puis après en réalité dans d'autres clubs il y a encore des filles aujourd'hui qui évoluent en D1 qui sont internationales jeunes internationales tout court qui peinent à avoir un SMIC par mois avec leurs deux boulots donc vous imaginez que c'est compliqué c'est une culture à changer au sein même des clubs on va mettre à part Lyon qui a un grand club professionnel pour le foot féminin pour les autres clubs il y a vraiment un foot à deux vitesses entre les équipes pro masculines et les équipes pro féminines oui tout à fait il y en a qui prennent l'avion et puis vous les joueuses c'était le bus automatiquement oui le bus le minibus il y a plein de clubs où chaque week-end elles partent en minibus alors qu'elles vont jouer à l'autre bout de la France et c'est difficile de performer dans ces conditions-là c'est difficile de rentrer aux aurores à 6h le lundi matin après un déplacement dingue à Lyon et puis d'enchaîner sur le boulot à 8h donc ça pour tout être humain c'est compliqué je voudrais qu'on regarde une image c'était la campagne de promotion de la nouvelle saison foot à Montpellier c'était en 2011 c'est un mauvais souvenir vous en parlez dans ce livre on vous voit là justement à gauche on va regarder les titres les titres choisis marquer à la culotte mouiller le maillot prendre du plaisir est-ce que le foot aujourd'hui est encore sexiste est-ce qu'il y a une évolution est-ce que ça va mieux aujourd'hui 10 ans après 9 ans après non ça va pas mieux non non ça va pas mieux disons que c'est plus aussi explicite c'est bien plus insidieux et c'est là qu'elle le piège parce qu'en réalité maintenant ça se cache de façon différente mais quand vous entendez les filles de l'équipe de France se justifier à chaque fois en disant qu'elles sont féminines qu'elles restent coquettes avant d'être footballeuses que vous les voyez poser les cheveux longs sur la photo officielle de l'équipe de France on sent encore toutes ces injonctions à la féminité qui sont nécessaires qui sont un peu notre droit d'entrée dans ce monde mais aussi notre code part à la médiatisation c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas le droit d'être médiatisé parce qu'on est talentueuse on est médiatisé parce qu'on est jolie et talentueuse et c'est dommage parce qu'il y a plein de joueuses qui mériteraient ou qui auraient mérité d'être médiatisés avant et beaucoup plus et qui ne correspondaient pas à l'idéal féminin comment on peut faire changer les choses justement c'est quoi dès le plus jeune âge dès l'école dès les petites sections dans les clubs de foot c'est éduquer c'est éduquer tout le monde parce que c'est facile de taper sur la nouvelle génération en se disant qu'il faut commencer par là mais en fait il faut commencer partout et dans tous les endroits dans tous les milieux dans les milieux sportifs il faut mettre en place un diplôme des diplômes d'état dans lesquels sont intégrés des modules liés à l'égalité et à la sensibilisation aux stéréotypes pour que les gens sachent en fait on ne peut pas blâmer des gens qui ont évolué dans cette société sexiste depuis leur plus tendre enfance et qui sont incapables parce qu'on ne leur a pas donné les outils ou les moyens de décrypter ce qui se passe autour d'eux pour pouvoir changer les choses donc il faut absolument éduquer Alors vous essayez de changer les choses en organisant en présentant en animant de nombreuses conférences auprès des entreprises et de la société est-ce que vous avez envie de jouer un rôle plus important par exemple au sein des instances sportives françaises ? J'aimerais j'ai plusieurs fois tapé à la porte de la Fédération française de football j'ai envoyé quelques mails pour avoir un rendez-vous au ministère des sports oui j'ai envie de jouer un rôle et si je ne le joue pas dans ces instances sportives je le joue déjà au quotidien au travers de ces conférences mais aussi de ces stages de foot à visée éducative que j'organise donc ça ne m'empêche pas d'être impactante c'est simplement que je pense qu'il y a des bonnes idées qui sont à prendre partout et qu'on pourrait dupliquer très simplement pour faire changer les choses durablement pour conclure Mélissa on a étudié cette émission le sport un allié pour la vie tous ceux qui liront votre livre découvriront que vous n'avez pas une enfance facile plutôt difficile marquée notamment par la violence est-ce qu'on peut dire que le foot a sauvé votre vie a été votre allié dans la vie ? Ah oui totalement le football m'a sauvé la vie et je le répète souvent il m'a offert une double émancipation une émancipation sociale pour sortir de ce déterminisme social parce que j'appartenais à un milieu qui ne me convenait pas et auquel je ne voulais pas ressembler et puis d'autre part cette émancipation en tant que fille puisque ça m'a permis de m'affranchir des codes pour devenir une femme libre et une femme épanouie donc oui effectivement le football m'a sauvé la vie Le parcours d'une femme libre justement à découvrir dans votre livre je rappelle le titre Pas pour les filles avec un point d'interrogation c'est très important publié aux éditions Robert Laffont à lire bien sûr alors que la coupe du monde féminine vient de commencer merci beaucoup Mélissa d'avoir accepté notre invitation c'était le dernier numéro de la saison l'émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site france3.fr bretagne.france3.fr je vais y arriver c'est la fin de la saison justement Enquête de Région revient en septembre merci de nous avoir accompagnés merci pour votre fidélité passez tous un très bel été au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada